Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo La semaine dernière je n'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne mais aujourd'hui on se retrouve et je suis très contente Ça m'avait manqué de filmer, en plus il fait beau aujourd'hui donc c'est hyper agréable J'ai mis moins d'éclairage que d'habitude, j'espère que la luminosité sera bien Du coup aujourd'hui je vous présente mon haul, enfin ma commande, mes deux commandes plutôt Mes deux commandes de chez Colourpop Donc il y a pas mal de produits à vous présenter et je vais également me maquiller les yeux avec vous pour tester une des palettes Puisque là je me prépare pour ensuite sortir Donc c'est parti Du coup j'ai fait deux commandes puisqu'il y a eu la collection Animal Crossing et je me suis dit, enfin je me suis laissée tenter à commander quelques produits Alors du coup c'est arrivé, du coup ils ont fait un univers complètement dans le thème Animal Crossing Donc voilà et vous avez la boîte du coup derrière puisque j'ai appris très récemment que les boîtes Colourpop étaient complètement réversibles Donc là vous avez le truc Animal Crossing etc Donc voilà je vais vous présenter tout ça, je n'ai pas commandé que de la collection Animal Crossing, j'ai un petit peu commandé de tout Du coup la première, j'ai commandé pas mal de palettes, la première palette que j'ai commandé c'est une palette, donc c'est la Blue Moon Et elle est arrivée avec, alors attendez voilà Donc c'est un petit coffret, elle est arrivée avec un eyeliner bleu très joli Donc elle se présente comme ceci du coup C'est une palette qui est complètement dans les tons bleus, je la trouve vraiment très jolie En plus c'est bien, les miroirs sont flous donc ça va pas du tout vous éblouir Et je vais me maquiller avec celle-ci aujourd'hui puisque j'ai un haut bleu et je me dis que ça serait sympa D'accorder ce haut avec mon maquillage, non mon maquillage avec ce haut plutôt Donc j'aime beaucoup les tonalités de cette palette, elle est très très sympa Donc la qualité Colourpop, vous allez voir, c'est bien mais c'est pas non plus la meilleure qualité du monde Mais c'est des palettes qui sont pas très chères, après je peux être surprise, il y a des fards qui sont absolument incroyables Donc voilà, oula, et par contre le seul petit défaut c'est que ce fard il est un petit peu rentré Enfin j'ai dû le ressortir un petit peu, mais bon c'est pas grave, j'espère que la luminosité va pas trop varier Ensuite en palette on va dire à thème, j'en ai commandé pas mal, vous allez voir Ouais j'en ai commandé, ah oui je vous ai pas montré l'eliner du coup donc c'est un eyeliner dans les tons bleus C'est le Sky Eye, je l'ai porté hier, il est très joli, il est de la même couleur que mon haut comme ça Et il est super super facile à appliquer, donc c'est un eyeliner comme ça en feutre tout simplement Ensuite j'ai commandé trois autres petites palettes comme ceci, donc c'est un coffret, celle-ci elle est pas très chère En plus c'est des palettes que je voulais depuis un moment, donc je vais vous montrer tout ça Donc la première c'est la Baby Got Peach que je voulais depuis un moment, Elsa Makeup l'avait présentée sur sa chaîne Je vais vous la montrer, elle est absolument incroyable, elle est trop trop belle je trouve Déjà le packaging il est absolument trop canon, vous avez la petite pêche comme ça, c'est trop beau, j'aime beaucoup les packaging color pop Donc il y a le petit papier qui protège et vous avez l'harmonie des couleurs, donc absolument incroyable C'est un petit peu tout dans le même ton, il n'y a pas trop de couleurs qui rehaussent Mais le petit pailleté là il a l'air vraiment vraiment canon Je vous ferai des photos pour Instagram pour que vous les voyez un petit peu mieux Bien sûr mais je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui, je ne vous ferai pas de close-up Puisque je vais vous les présenter dans des vidéos donc pas la peine forcément de faire un close-up Et je ne vous ai pas dit mais j'ai déjà fait mon teint et j'aime trop mon teint aujourd'hui Il est trop joli, j'essaie d'ouvrir la palette Ensuite j'ai pris la Mind To Be, elle est trop belle celle-là, c'est une de mes préférées C'est des couleurs totalement vertes, parfaites pour le printemps Je me suis dit il y a le printemps qui arrive, j'ai envie de couleurs Donc j'ai pris celle-ci, c'est des couleurs pastels absolument incroyable Je pense que je vais me faire ce genre de couleur sur les ongles aussi C'est trop joli, il y a des lumineux, il y a des mattes, enfin il y a des pirent finis à l'intérieur des palettes Et la dernière c'est la Lila Q-A-Lot, j'aime beaucoup le jeu de mots Je trouve ça très mignon Et les palettes elles ont en tout des jeux de mots un petit peu Donc celle-ci elle est vraiment dans les tons violets Donc le packaging est comme ceci Et quand on ouvre la palette, vous voyez que c'est un peu monochrome les couleurs Je trouve ça très joli, c'est très sympa Ça me fait penser aux palettes de chez Oudav Dutier Mais en beaucoup moins cher Donc c'est vraiment sympa Ensuite du coup ce n'est pas fini J'ai pris du coup la collection Je ne sais pas trop ce que c'est cette collection Mais c'est une collection un petit peu Je crois que c'est la collection de Saint-Valentin Donc j'ai pris trois produits Le premier truc que j'ai pris, donc ça je suis trop contente C'est un espèce de tampon pour le visage Et c'est en forme de coeur, je ne vais pas l'ouvrir Parce que je ne sais pas si je vais l'utiliser Mais ça vous ferez une vidéo avec Et c'est en forme de coeur, c'est trop mignon Je ne sais pas si vous allez voir Mais j'aime trop le J'aime trop, je trouve ça trop chaud J'ai pris un highlighter également Celui-ci je suis un petit peu dégoûtée Parce qu'il est foncé Par contre il a une odeur Enfin je n'aime pas trop l'odeur Mais il est Vous avez un plastique Il est parfumé Et je ne sais pas la teinte Elle a l'air un peu Oh quoi que Je ne sais pas trop Je ne sais pas si vous allez bien le voir Mais je verrai bien Donc à voir Ça, ça faisait un moment que je voulais tester Les ennemis de la marque Sol Body Et du coup le dernier produit C'est une palette pour les yeux Donc c'est la 143 XO Je ne sais pas trop le nom Je ne sais pas comment on dit 143 en anglais Oui j'y monte Et du coup je vais essayer de l'ouvrir Sans faire de bêtises Du coup ça ressemble étrangement aux palettes Natasha Denona Bon la qualité est bien sûr en moindre Mais voilà Je trouve ça vraiment sympa Donc il y a 5 fards à paupières Le fard du milieu a l'air magnifique Donc c'est un fard complètement rose Il est trop trop beau Est-ce que c'est pas trop flou là ? J'ai l'impression que c'est complètement flou Non ça va Mais j'aime beaucoup ce genre de tonalités C'est pareil Et ensuite j'ai pris Alors attendez J'ai pris 3 produits de la collection Animal Crossing Et j'ai pris un produit d'une autre collection D'ailleurs je voulais le tester aujourd'hui C'est un bronzer Je crois que c'est la collection Coconut Je ne sais pas quoi Collection très sympa Je ne sais même pas si ça sent un autre coco Donc j'ai pris le bronzer Comme ça je pourrais faire un make-up color pop Non ça ne sent rien Et le bronzer Bon le bronzer elle est assez claire Mais je ne suis pas non plus trop foncée Donc ça devrait aller Et c'est le Coconut Beach Donc voilà pour ça Et ensuite j'ai pris du coup des produits de la collection Animal Crossing Je ne pense pas vous en faire une vidéo dédiée Parce que j'ai pris que 3 produits Donc c'est pas assez Mais j'ai pris du coup le blush Qui est le Flower Tender J'ai pris le blush dans les tons orangés Puisque le Le comment s'appelle ? Le Hello Kitty C'était un rose Donc il est très mignon Donc c'est trop chou Donc c'est une espèce de cosmo je crois Dans le jeu Et le blush est comme ça Il est incroyable Il est trop beau J'aime beaucoup les blushs de chez Color Pop Je les trouve vraiment très sympa J'ai également pris du coup Les Super Shock Shadow Donc là c'est le Balloon Pop Je l'ai par erreur Commandé en 4 fois Donc je suis un petit peu débile Mais du coup je l'ai déjà Je l'ai déjà vendu D'ailleurs il faut que je pense tout à l'heure Et du coup il est comme ceci Il est trop trop beau par contre ce phare Donc il est comme ceci Vous avez la petite feuille comme ça Le de Animal Crossing tout simplement Et il est complètement à paillettes Je vais peut-être l'utiliser Est-ce qu'il est trop beau ? Il a l'impression qu'il est un peu duochrome Je ne sais pas si vous allez le voir Mais il est trop trop beau Et ensuite j'ai pris une palette Du coup pour les yeux Elle ne me tentait pas toutes Je l'ai trouvée belle Mais je me suis dit Ça ne sert à rien de toutes les avoir Donc j'ai pris celle-ci Avec du coup Tom Nook Et les Je ne sais même plus comment il s'appelle Melly Melo Voilà Elle est trop belle J'aime trop les couleurs Vous allez voir Trop trop beau Donc c'est là Je n'ai pas pris par rapport au packaging J'ai vraiment pris les couleurs Qui me tentaient le plus Le packaging est trop chou Vous avez plein de petits Tom Nook Et de Melly Melo Et voilà les couleurs Incroyable cette tonalité Voilà c'est tout le temps Un petit peu mint et tout J'aime beaucoup Voilà pour la présentation De tous les produits On va passer au maquillage Du coup Donc comme je vous dis Je vais Alors je ne vais pas faire de bêtises Je vais enlever ça Du coup je vais me maquiller les yeux Avec la Blue Moon Qui est une palette dans les tons bleus Je ne sais pas vraiment Ce que je vais faire sur les yeux Mais On va commencer Je vais me rapprocher un petit peu Pour que vous voyez un peu mieux Hop Et j'ai acheté un autre miroir aussi Qui est moins grand Du coup ça devrait être mieux Pour les make-up Donc je vais commencer Par prendre le fard Sterehyde Je ne sais pas comment se prononcent Les noms des fards Donc c'est celui-ci Et je vais l'appliquer du coup Dans le Je ne sais pas Dans le coin externe Alors attendez Je vais faire de liner Et le revenir dans le creux Je ne sais pas si vous comprenez Ce que je vais vous dire Alors là je n'ai pas mis de base J'ai juste mis mon anti-cerne Et mon fond de teint Sur les paupières Ça devrait aller Parce que je n'avais pas forcément envie De mettre de base De là je vais vous faire le maquillage Hors caméra Mais j'avais trop envie De me maquiller dans la caméra Parce que ça faisait super longtemps Donc voilà Je fais un peu le deux en un Et ça permet de tester la palette Pour l'instant c'est pigmenté Je vais prendre du coup Le Fine China Qui est celui-ci Alors attendez Oui voilà Celui-ci Que du coup je vais appliquer En En coin externe Il est hyper pigmenté celui-ci Trop trop beau Non mais incroyable Regardez la pigmentation Juste je le pose Il est super pigmenté J'aime beaucoup trop Et voilà C'est un petit peu intensifié Mais très léger Je vais prendre le fard De Colourpop Donc là vous voyez C'est un maquillage Très très simple Je vais prendre cette teinte Parce que je la trouve trop belle Je vais la swatcher Oh trop beau Et je vais l'appliquer du coup Où il n'y a pas trop de fard Oh la 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 couleur elle est canon J'aime trop Je la remonte un petit peu J'aime trop le résultat Je ne sais pas si je vais faire Un liner ou pas J'ai peur qu'avec un liner Ça fasse trop Mais j'ai peur que sans liner Ça fasse pas assez Trop le résultat C'est hyper Il n'y a pas non plus 36 000 couleurs Mais je trouve ça hyper joli Et du coup je vais appliquer En coin interne Ce fard-ci Donc c'est le fard Lumi Il est trop trop beau Elle est incroyable cette palette Je ne sais pas si je fais Un coin interne ou pas Un ouais Non Un ratil Oh la je ne sais plus parler Je vais prendre le fard Moonlight Un crayon bleu de chez Colourpop Donc c'est le France Trop chou Et je vais l'appliquer du coup En muqueuse En fait j'hésite à me faire un liner Parce que j'ai peur de le rater Mais j'ai peur que sans liner Oh non Je vais tenter sans liner Je vais mettre du mascara Donc voilà ce que ça donne Avec le mascara Je trouve ça trop joli en fait Sans liner Et je vais appliquer mon rouge à lèvres Donc c'est le 02 Des 100 transferts de chez Sephora C'est un de mes rouges à lèvres préférés La teinte elle est parfaite Voilà le résultat Et donc voici le résultat du maquillage J'espère qu'il vous plaît J'aime beaucoup Ce que je pense de la palette Je la trouve très sympa Et très bien pigmentée Je trouve Le résultat est vraiment sympa Donc c'est pas quelque chose de compliqué Par contre le fard est vraiment incroyable Il est super lumineux Je pense que ça va dépendre Avec les fards à paupières Avec lesquels on va le mettre Mais là il fait pas du tout marronner Comme il était Mais il est super joli J'aime beaucoup cette petite palette Je pense que je vais beaucoup m'en servir Ce printemps-ci J'aime vraiment beaucoup l'harmonie Je testerai du coup Les autres palettes en vidéo Ou je les testerai Je vous en parlerai Bien entendu ça fait un petit moment Que je vous ai pas fait de fard au maquillage Du coup j'espère que la petite vidéo Vous aura plu C'est pas une vidéo très très longue N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Je poste mes vidéos le mercredi et le dimanche Ou alors une fois par semaine Ça dépend si j'ai le temps ou non Je vous fais plein de bisous On se retrouve du coup dans la prochaine vidéo Et en attendant on se retrouve dans les commentaires Bye Bye